... Eh bien écoutez, les enfants, je suis très heureux de vous accueillir à la Cité de la Mer. Vous allez nous expliquer ce que vous avez fait et je trouve superbe que vous ayez travaillé comme ça. Ça me fait, et ça nous fait, nous, à la Cité de la Mer, en tout cas, bigrement plaisir. Donc l'objectif de cette semaine, il est au moins triple, vous dire que les mathématiques font partie d'une histoire, c'est pas seulement une boîte à outils, c'est aussi un langage et un univers qui a une histoire. Le deuxième objectif, c'est de faire comprendre que les mathématiques, c'est aussi une variété de métiers. Les mathématiques, c'est quoi ? Et ça, c'est le troisième objectif de cette semaine. C'est un ensemble d'outils, de langages, de lexiques, qui permet d'appréhender le monde dans lequel on vit, et éventuellement, de nous aider à prédire les conséquences de nos actions sur le court, moyen et long terme. Merci à tous. Le thème de cette seconde édition de la semaine des mathématiques, c'est les mathématiques de la planète Terre. Donc, la Cité de la Mer s'imposait par rapport à cette thématique, et le but, c'est bien d'en montrer toute la puissance, tout l'intérêt, et toute son omniprésence dans la vie de tous les jours. Les mathématiques, comme langage du quotidien, comme outil pour comprendre le monde, et pour solutionner un nombre de problèmes qu'on rencontre au quotidien. Aujourd'hui, c'est le compte-rendu de tous les travaux qui ont été faits pendant trois mois par les élèves et les groupes d'élèves, de primaires, de collèges ou de lycées, devant des universitaires, devant des étudiants, devant des institutionnels, devant les scientifiques et les gens de la Cité de la Mer. Donc, c'était quelque chose de tout à fait solennel, émouvant et important. 360 000 litres. Nous sommes proches du résultat de la Cité de la Mer, étant donné que leur estimation est de 350 000 litres. Estimer le nombre de poissons vivant dans le grand aquarium de la Cité de la Mer. Les premières idées proposées pour estimer le nombre de poissons. Un groupe à chaque étage, prendre des photos ou faire une vidéo. Le projet, c'était leur dire tout ce que l'on a travaillé, élaboré au premier trimestre, autour d'oser chercher, trouver des solutions possibles, à chaque problème une solution, eh bien, c'était faisable, même sur un défi qui nous semblait, dans un premier temps, énorme. Depuis Carteret, par temps clair, on peut voir l'île de Jersey. On s'est alors demandé si de Cherbourg, on pouvait voir l'Angleterre. Quand on se met au niveau de la mer, on ne la voit pas, mais en prenant de l'altitude, comme sur cette photo prise à environ 4 000 m d'altitude, on peut l'apercevoir. On recherche alors la hauteur minimale pour l'apercevoir. Objet de légende et de mythe, l'épave du Titanic est finalement retrouvée le 1er septembre 1985. Retrouvée à plusieurs kilomètres de sa sombrée initiale, elle repose à 3 821 m dans l'Atlantique Nord. Notre question est la suivante. À quelle vitesse le Titanic a-t-il sombré ? Et par une problématique mathématique, pourquoi cette vitesse ? Hello, everybody. What a strange animal. It seems that he came from another period. It doesn't look like the other marine animals. I read a magazine last week, and there was an article about the Nautil, the Nautilus. And they explained that the Nautil is a prehistoric animal. Wow, it's incredible. The shape of his shell is so surprising. It's like a perfect spiral. Is there a link with math ? L'idée qui m'a plu aujourd'hui, c'est que chaque élève ou chaque groupe d'élèves a trouvé une clé qui l'a motivée pour faire des mathématiques. Certains, c'était le théâtre, d'autres, c'était l'anglais, d'autres, c'était la physique, d'autres, c'était le défi mathématique, la recherche de trésors. On trouve un argument, quelque chose qui nous porte. Et puis, à partir de ça, ça nous donne une motivation et une envie de trouver une solution. Et voilà tous nos poissons réunis dans leur grand aquarium. La semaine des mathématiques, c'est un coup de projecteur sur l'activité mathématique telle qu'elle est, telle qu'elle a du sens, telle qu'elle permet de résoudre des problèmes à tous les niveaux d'enseignement et d'apporter des solutions avec les outils que l'on a. La semaine des mathématiques, elle permet de montrer que les mathématiques sont une discipline qui doit montrer qu'elle est vivante et qu'elle est un outil et un langage de tous les jours pour tout un chacun.